Et salut l'internaute, comment tu vas ? J'espère que la transition 2018-2019 se passe bien. En tout cas pour ma part, très heureux de te retrouver aujourd'hui. Accroche-toi bien, c'est reparti pour un tour. On prend les mêmes et on recommence et hop, pour une nouvelle année. On est obligés ? Personnellement, je trouve quand même assez pratique que l'on nomme les jours, les semaines, les mois, et qu'on leur donne les numéros, les chiffres, parce que sans ça, il serait quand même très difficile de se repérer dans le temps. Je dis ça parce que j'ai comme l'impression de refaire ma vidéo du 19 octobre 2017, intitulée « La chasse aux chômeurs », où je me moquais des mesures antisociales, anti-chômeurs plutôt qu'anti-chômage, d'Emmanuel Macron et démontrait point par point l'absurdité de la chose. A l'époque, on dénombrait quasi 6 millions de chômeurs enregistrés chez Pôle emploi en France pour seulement 570 000 offres d'emploi disponibles dans le pays. Aujourd'hui, la situation est presque identique. Catégories A, B et C confondues, on passe de 5 953 000 en octobre 2017 à 5 963 000 fin 2018, soit une augmentation de 10 000 demandeurs d'emploi inscrits comme tels. Et on peut facilement imaginer qu'ils sont en réalité bien plus nombreux dans cette situation, mais non recensés, non inscrits, puisque ces derniers temps, une armada d'outils ont été mis en place pour radier les gens des listes officielles au moindre faux pas ou les occuper dans des pseudo-formations. Et côté offre d'emploi, fin 2018, on en dénombrait en moyenne une pour 40 personnes. Hein ? Franchement, les gilets jaunes rentrent chez vous, quoi. Il n'y a pas de quoi se plaindre. Le refrain est donc le même qu'en octobre 2017. Macron et son gouvernement n'ont pas fléchi d'un pouce sur leur politique antisociale, malgré les annonces et autres discours qui voudraient faire entendre le contraire. Le cap reste le même, c'est-à-dire gaver les plus riches, et c'est à peu près tout. C'est le... Et en même temps, pour un libéral tel que Macron, Sarko, Hollande, peu importe, il n'est pas possible, mécaniquement impossible, de résorber le chômage. Puisque le fautif n'est autre que le libéralisme, le système économique capitaliste lui-même qui est créateur de chômage. C'est simple comme bonjour, pour viser la croissance exponentielle et limiter des profits financiers, il n'y a pas 36 solutions. Produire plus et dépenser moins. Mais produire plus, c'est aussi mécaniquement faire consommer plus. Et quand la population a toujours moins de pouvoir d'achat, ce modèle économique devient délicat. Alors, les grandes entreprises n'ont d'autre choix que de réduire leurs dépenses. Alors non pas en réduisant les dividendes versés à leurs actionnaires, on n'en a pas de touche au premier de cordée, misère, hein, mais en adoptant une mesure bien plus radicale. Réduire drastiquement la masse salariale en licençant toujours plus de travailleurs. Faisant travailler plus pour le même salaire ceux qui restent ou les remplaçant par des machines, ou encore en délocalisant la production industrielle dans des pays où le salaire minimum est dérisoire. Par exemple en Inde ou au Bangladesh où les salaires moyens sont de l'ordre de 40 euros mensuels. Pas de quoi s'acheter un jeans H&M ou une petite robe Zara qui sont pourtant fabriqués là-bas. Mais revenons en France. Tu l'as vu, la situation s'est empirée. Et tu l'as compris, dans ce contexte, ça ne pouvait pas en être autrement. Il est donc tout à fait logique et naturel qu'un président ultra-libéral ne puisse activer qu'un seul levier. La criminalisation des chômeurs et des précaires en général. Oui parce que puisque pour eux le chômage n'est pas le problème, ne restent donc que les chômeurs à viser. Et c'est donc sans surprise que dans un décret paru le 28 décembre dernier au journal officiel et entré en vigueur ce 1er janvier 2019, les sanctions prévues contre les chômeurs qui ne respectent pas leur devoir d'aller chercher du travail, en traversant la rue certainement, sont plus durs, sont plus sévères que ce qui avait été annoncé par le gouvernement. 1 mois de radiation au lieu de 15 jours si l'on ne se présente pas à un rendez-vous avec son conseiller pour l'emploi. Suppression de l'allocation après 2 refus d'offres dites raisonnables d'emploi. Reste d'ailleurs à définir ce qu'est une offre raisonnable d'emploi. Et bien justement, voici un début de réponse. Le nouveau décret abroge la définition du salaire antérieurement perçu, qui était jusqu'alors tenu compte pour déterminer une offre raisonnable d'emploi. Attention, le diable se niche dans les détails, puisque cela signifie qu'il sera désormais difficile, voire impossible, de refuser une offre d'emploi dont le salaire est en deçà de l'emploi précédent. Jusqu'ici, il était possible de refuser un poste rémunéré moins de 80% de tes précédents revenus, genre 800 euros au lieu de 1000. Désormais, si on te propose un poste à 50% de tes revenus précédents et que tu refuses, celui-ci sera considéré comme un refus d'une offre raisonnable. Et au bout de deux, hop, tu es radié. On nous promet aussi une prise en charge au cas par cas, chose qui sera purement et simplement impossible, vu le nombre toujours plus faible de conseillers pour l'emploi en fonction. Le candidat Macron promettait à la fin de son quinquennat 7% de chômage. Il semblerait qu'il ne va y arriver en radiant tous les chômeurs. En réalité, les choses sont claires et logiques. Nous vivons une sorte de fuite en avant, pas si nouvelle, mais qui s'accélère dernièrement, propre à une idéologie politique et économique précise, libérale, fondamentalement de droite, et qui ne peut pas faire autrement, puisqu'elle place en son centre, au centre de ses valeurs, la rentabilité financière maximale et à tout prix des classes les plus riches. L'ancien chef du MEDEF, patron des patrons du CAC 40 et proche de Macron, Pierre Gattaz, réclamait en 2017 un contrôle quasi quotidien des demandeurs d'emploi, comme pour imposer une seule et unique grille de lecture de la situation. Si tu n'as rien, c'est que tu n'es rien. Et c'est forcément de ta faute. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Facile à comprendre, non ? Allez, bonne année quand même. Et n'oublie pas, commente, like, partage et abonne-toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501